On va faire un petit voyage cartographique, en fait, mais pas tellement dans la géographie de la migration elle-même, plutôt un voyage cartographique sur les perceptions qu'on a de cette migration. C'est peut-être pas très intéressant de refaire une géographie de la migration dans le monde, on peut la trouver partout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir à travers ce travail, ces cartes, ces esquisses, la géographie des conséquences des mouvements migratoires et des politiques qui contraignent à l'extérieur des sanctuaires ces mouvements migratoires. Donc voilà, cartographier les mouvements en Méditerranée, c'est-à-dire, en fait, donner une image des mouvements de population qui vont et qui viennent de part et d'autre de la Méditerranée. créer une image qui permet de comprendre l'ampleur de ce phénomène énorme, mais encore une fois, plutôt que d'essayer de montrer une réalité, ce qui est impossible, aujourd'hui on a une idée de l'intensité, mais on n'a pas les chiffres, personne n'a les chiffres et les données qui permettraient de donner une représentation, une vraie représentation de ce qui se passe. et je souhaite ce soir vous faire partager plutôt notre vision, la vision qu'on peut avoir, la perception qu'on peut avoir de ce phénomène. Alors, cela dit, rien n'est plus difficile, rien n'est plus difficile que de représenter cartographiquement un mouvement, à fortiori un mouvement de population, par définition ça bouge partout, dans tous les sens. Et au moment même où nous voulons cartographier ces mouvements sur la foi des données fragmentaires parcellaires que nous avons, eh bien, lorsqu'on s'y essaye, le résultat est souvent imparfait, d'abord parce qu'il est anachronique, nous travaillons avec des données anciennes, qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années, donc au moment même où nous produisons une carte sur la foi des données qui viennent de sortir, mais qui sont des données anciennes, eh bien, la situation réelle sur le terrain, elle, a complètement changé. Cette année, on a cartographié des mouvements migratoires basés sur des données de 2009 et de 2010, et évidemment, quand on parle de la Méditerranée, avec ce qui s'est passé depuis décembre 2010 jusqu'à aujourd'hui, la configuration même des mouvements migratoires a complètement changé, et les processus associés ont complètement changé aussi. Donc, un vrai anachronisme, qui est un problème d'ailleurs général de la cartographie, c'est comment faire de la cartographie réelle, c'est-à-dire qui va montrer une vision qu'on a d'un phénomène, d'un processus dans l'histoire immédiate. Ensuite, parce que, bon, ces évolutions sont très rapides, elles changent vite, même si certaines tendances sont permanentes et persistantes. Il y a des mouvements migratoires qui sont permanents sur des années, des décennies. Et ensuite, alors, on va prendre comme exemple cette carte de la migration mondiale, qui est une carte très classique qu'on peut avoir, et qui est en fait une carte très imparfait, très pauvre, qui synthétise à outrance le phénomène migratoire. Les flèches bleues, ici, représentent les flux de migrants dits non qualifiés, les flèches rouges de migrants qualifiés. La carte tend à montrer que le flux migratoire qui va du sud vers le nord vers l'Europe, c'est un sud de migrants non qualifiés. En réalité, aujourd'hui, ces mouvements et la logique de l'histoire est complètement changée, et c'est faux, et c'est naturellement faux. Donc, c'est aussi un des problèmes de la cartographie, qu'on ne peut pas tout représenter sur un petit bout de papier, qu'on est obligé de faire des choix raisonnés, de synthétiser l'information, et à la synthétiser trop, on peut aussi donner une idée simplificatrice. En ce qui concerne le monde migration, je serais presque tenté de dire, eh bien, la migration elle-même, il ne faut pas la cartographier, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce que les mouvements sont devenus beaucoup plus complexes depuis ces dernières années, et il n'est plus possible aujourd'hui, comme sur cette carte, d'identifier de manière si claire les zones de départ, et les zones d'accueil, et les zones d'arrivée, avec éventuellement des pays de transit, qu'on n'a pas représentés ici. Et je peux donner quelques exemples. L'Espagne est en même temps un pays de départ, vers l'Amérique latine, elle est en même temps un pays d'accueil, communauté ukrainienne en nombre, apparemment plusieurs milliers qui partent d'Ukraine, qui viennent s'installer en Espagne, et pays de transit, alors naturellement aussi, un flux de l'Espagne, et pays de transit, pour toute la migration subsaharienne, qui plus ou moins essaye de passer soit par les îles, soit par l'Espagne, elle-même. La France, qui est en même temps un pays d'accueil, mais qui est pour les Afghans de Calais un pays de transit, dans 90% des cas, les Afghans et les migrants qu'on trouve à Calais, ils sont à Calais parce qu'ils veulent aller en Angleterre, donc la France, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces migrants hésitent beaucoup à faire le dépôt de leur demande d'asile à la préfecture de Calais, puisque leur rêve est d'aller en Angleterre, et que s'ils le font à Calais, ça veut dire, il va falloir qu'ils restent en France pour au moins 6 ou 12 mois. Donc la France, pays d'accueil, aussi pays de transit, et éventuellement pays de départ, puisque de nombreux Français partent à l'étranger, et pas seulement dans les pays européens, en Amérique du Nord, mais aussi en Inde, par exemple. Le Maroc, c'est un pays de départ, mais c'est aussi, évidemment, un pays de transit. La Libye, c'était un pays de transit, mais ça a été aussi un pays d'accueil. Un petit peu plus bas, ça ne concerne pas trop la Méditerranée, si on parle des pays subsahariens. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, sont des pays où il y a une intense migration régionale. Les mauvaises années de récolte, les gens migrent vers les côtes, ou vers des pays où ils peuvent trouver du travail, faire du cash, et revenir ensuite chez eux. Cette migration, ça veut dire que c'est aussi des pays de départ, mais pas seulement dans l'Europe, et c'est aussi des pays de transit. Donc, dans ce contexte, quelle cartographie, quelle image montrer, quelle cartographie dessiner, c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, comme géographe et comme cartographe, je suis tenté parfois de dire, tant qu'on n'a pas trouvé le mode de représentation adapté, pour l'instant, il vaut mieux s'abstenir et essayer de réfléchir sur un mode de représentation un petit peu original, ou iconoclase. en tout cas, la distinction subtile n'a plus de sens, dans ce cas-là. Et, en miroir de cette géographie très compliquée des pays d'accueil, de départ et de transit, eh bien, il faut dire un mot d'une autre classification, qui est la qualification même des migrants. Et c'est important pour, aussi, essayer de trouver des images pour représenter la migration, en particulier, voilà, dans cette région si complexe du Méditerranéen. C'est que les grands organismes internationaux continuent de faire la différence, en fait, ils osent continuer à faire la différence entre ce qu'on appelle les migrants politiques, les migrants qui sont des réfugiés politiques, qui fuient les guerres, les violences politiques, les brutalités, et les migrants économiques qui partent, qui fuient dans l'espoir d'avoir une vie meilleure ailleurs, qui fuient en tout cas leur pays, où il est impossible de travailler. Alors, ça donne ce que, à l'ONU, on appelle les flux mixtes. Et c'est des flux qui sont aussi très complexes, parce qu'un réfugié éthiopien, érythréen, ou soudanais, peut très bien, ou rwandais, ou rwandais, peut très bien vivre pendant 10 ou 15 ans dans un camp de réfugiés, et être connu comme réfugié ayant traversé sa frontière pendant 10 ou 15 ans, et tout à coup décider, parce que sa vie dans le camp ne lui convient pas, de repartir sur les routes de l'exil. Alors, est-il un réfugié politique, ou alors, devient-il un migrant économique, parce qu'il ne part pas, parce que c'est la guerre, il part parce qu'il a aussi envie de travailler, et d'avoir une meilleure meilleure. Et tous ces flux se rejoignent, c'est ce que, voilà, ce qu'on appelle des flux mixtes, et ce sont très souvent ces migrants qu'on va retrouver sur les îles à Lampedusa, dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Espagne, dans les Canaries, et une fois que ces migrants auront foulé le sol de l'Union Européenne, et bien, ils auront le droit, il faut qu'on leur laisse le faire naturellement, mais ils auront le droit de demander d'asile. Et pour déposer une demande d'asile, il y a, a priori, un interrogatoire au cours duquel il va falloir déterminer s'ils sont des migrants réfugiés, auquel cas ils auront le droit de venir en asile, ou des migrants économiques, auquel cas ils seront renvoyés directement de là où on pense qu'ils viennent. Et c'est naturellement le grand débat dans les couloirs du HCR et dans les couloirs de l'ONU pour savoir si, naturellement, comme le demandent les ONG et les organisations indépendantes, de ne plus faire du tout la différence entre la qualification entre ces types de réfugiés et de considérer que tout migrant est un être humain vulnérable qui a le droit d'être protégé, et qui a des devoirs aussi, mais qui a le droit d'être protégé et qui a simplement le droit de faire une demande d'asile comme la loi le stipule. Alors, on va revenir sur la Méditerranée. Pourquoi spécialement la Méditerranée ? Parce que la Méditerranée, c'est une vraie fracture, une frontière, une limite, très importante symboliquement pour nous, une limite de l'ancien monde colonisateur, de l'ancien monde colonisé, aujourd'hui aussi une limite du niveau de développement, avec bien sûr les bouleversements qu'on connaît, mais le terme même de Méditerranée est utilisé maintenant en toute confusion d'une manière qui est assez intéressante. Alors, il faut citer notre collègue du monde diplomatique en langue arabe, Samia Haïta, qui s'amuse et qui dit c'est vraiment drôle que tout le monde parle du dialogue euro-méditerranée parce que l'Europe c'est l'Europe, mais l'Europe discute avec qui ? L'Europe ne discute pas avec la mer. Donc, on fait une confusion entre la Méditerranée et ce qu'on suppose être les pays d'Afrique du Nord ou les pays du Proche-Orient. Mais en tout cas, ici, la confusion du terme n'est pas neutre. Elle est en fait un terme génial qui permet de regrouper tout ce qui est autour de la Méditerranée comme si nous nous étions au centre et que la Méditerranée c'était toute l'Afrique du Nord, tous les pays arabes d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Donc, c'est aussi une distinction qui est importante. On ne dit pas le dialogue euro-Afrique du Nord ou euro-Proche-Orient, la terminologie euro-Méditerranée qui reste. Donc, limite symbolique cette Méditerranée où les êtres humains se meuvent dans tous les sens. Et cette Méditerranée, elle représente quelque chose qui est très différent pour nous, en Europe, et pour l'Afrique. pour l'Europe, c'est devenu une marge à défendre contre un envahisseur. C'est devenu un endroit où se dresse un rempart pour défendre une forteresse. Pour l'Afrique, c'est aussi une fracture, mais c'est devenu un lieu qui est très dangereux, mais un lieu dangereux, difficile à passer, au-delà duquel c'est la perception, se trouve l'espoir d'une vie meilleure. Et à propos de danger, je dis frontière dangereuse, je vais dire hyper mortelle, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, c'est la frontière Schengen qui est sans doute une des plus dangereuses du monde. Et là aussi, il y a une anecdote qui est intéressante et qui est très caractéristique de la perception, qui est aussi d'ailleurs une perception cartographique. Plusieurs journaux récemment ont sorti des articles sur les dix frontières les plus dangereuses du monde, dont le National Geographic, mais ce n'était pas le seul. Et c'est arrivé, un journal allemand d'Herspiegel, je crois, de souvenirs, et le National Geographic. Donc, figure sur ce palmarès, la frontière entre l'Inde et le Pakistan, le Cachemire, très dangereux, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, très dangereux aussi, il y a beaucoup de monde, là aussi très spectaculaire, avec un Mexique en guerre, avec des États-Unis qui répondent de manière très brutale à cette migration, en dressant des murs, etc. Alors, c'est une frontière, ce qui est aussi paradoxal, c'est que c'est une frontière migratoire, elle est considérée comme dangereuse. Il y en a d'autres, la Corée du Nord, la Corée du Sud, mais rien du tout sur la frontière Schengen. Elle apparaît comme si c'était un espace virginal, tout blanc, là où il ne se passerait rien, avec des pays de gouvernance absolument parfaites. Or, quand même, entre 1993 et 2011, si on inclut les possibles 1 500 à 2 000 morts noyées liées aux révolutions, aux révolutions arabes, c'est 17 000 personnes, statistiques à minima, qui ont perdu la vie en essayant de passer la frontière Schengen. Et de l'oublier dans un palmarès pour dire que cette frontière n'est pas dangereuse, c'est aussi très intéressant du point de vue de la perception qu'on peut avoir nous-mêmes de cette frontière. Donc, elle n'est pas perçue du tout comme telle. C'est assez frappant pour des journaux qui tirent à des millions d'exemplaires, quand même. Il faut donc se représenter cette Méditerranée et ses marges, on va étendre un petit peu sur la côte marocaine, comme un lieu de rencontre, un lieu de rencontre important avec des milliers d'embarcations qui se croisent, des embarcations de migrants, plus ou moins fiables, des chalutiers, des pêcheurs, des cargos et les bateaux de la Frontex. Et depuis ces années, ceux de l'OTAN. Alors apparemment, ils étaient présents, mais en tout cas, ils étaient présents. Et on va y revenir aussi. Et en Méditerranée, il y a aussi des touristes. C'est aussi intéressant parce que le hasard parfois fait que des sociétés, des groupes se rencontrent alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et il y a parfois des carambolages qui se font et qui sont intéressants. C'est une population de migrants qui se retrouvent en mer et qui très souvent sur des embarcations très aléatoires font naufrage. Eh bien, on les retrouve ici. Vous voyez, sur cette carte, on a représenté donc un flux de migrants. C'est très, très schématique. On est ici vraiment dans l'esquisse qui est la perception avec des flux touristiques nord-sud qui vont vers les lieux les plus touristiques, y compris les Canaries et les Balears. Et ici, un carambolage, un crash, un bateau coule. Les migrants rejoignent à la nage la côte et ils arrivent sur une plage, en tout cas sur la plage la plus touristique de l'île, les grandes Canaries. Et voilà, les touristes en maillot de bain en train de réconforter les migrants subsahariens qui arrivent à la nage absolument épuisés. Alors, voilà, c'est des touristes d'Europe du Nord, ils peuvent être néerlandais, suédois, allemands, mais en tout cas, c'est ici leur première rencontre avec une humanité, avec des gens qui arrivent de la mer et qui suscitent des vocations puisque, d'après les informations du HCR, ici c'est une photo prise par le HCR au moment où ces migrants arrivent par dizaines sur la plage à la nage, l'embarcation à poulet, que ce sont les touristes qui sont là, voilà, en vacances pour les réconforter et qui vont adopter la cause et qui finalement vont devenir aussi très actifs pour, dans la défense, dans leur pays, qui vont rejoindre des associations et devenir très actifs dans la défense des migrants. Dans cette partie de la Méditerranée, très fréquentée, on est dans la région de Lampedusa où les flux de migrants se sont considérablement accrus, naturellement, la Tunisie et la Libye. Je ne vais pas revenir sur les raisons. Voilà, Kadhafi, au moment où il était encore à Tripoli, on le sait, a envoyé des bateaux de migrants vers l'Italie. De très très nombreux migrants tunisiens aussi ont fait le voyage. avec les conséquences qu'on sait, c'est-à-dire, d'après les informations, mais encore une fois, moi je veux être très très prudent sur les chiffres parce que ce sont des chiffres qui sont des estimations. Nous n'en savons rien, on ne peut pas dire ces temps. L'estimation, c'est qu'entre 1500 et 2000 personnes ont perdu la vie en essayant de rejoindre les côtes italiennes, soit Lampedusa, soit la Sicile, soit les îles, soit le sud de l'Italie ou soit les îles, les petites îles autour de Lampedusa. C'est évidemment une boucherie, c'est évidemment énorme. Et le centre de recherche pour l'architecture d'Agel Weissman qui est à Londres a un programme et ils ont eu l'idée puisqu'ils ont un programme qui s'appelle Forensic Architecture et ils se sont dit on va faire Forensic Ocean et on va essayer de voir s'il est possible de déterminer les responsabilités pour tous ces morts inutiles, naturellement avec une idée à la tête et ce groupe s'est joint au GISTI et à Migre Europe pour attaquer l'OTAN, l'Union Européenne et la Frontex sur en tout cas leur responsabilité supposée pour ne pas avoir porté secours à toutes ces embarcations. Comme le montre cette carte, parce que cette session est destinée à essayer de montrer la migration et je pense qu'il faut essayer de montrer les conséquences de cette migration. ici, vous voyez que sur cette carte en rouge est représentée la couverture radar italienne et maltaise avec naturellement l'aide de l'Union Européenne. Vous voyez qu'il n'y a pas une parcelle de cet espace et ce n'est pas très loin ici. Aucune parcelle de cet espace n'échappe à l'œil vigilant des Italiens et de l'Union Européenne. Par conséquent, et en plus, l'armada de l'OTAN a surveillé toute cette zone ici en bas, mais aussi ce qui se passait un tout petit peu plus loin, il est impossible de ne pas voir un bateau, il est impossible de ne pas répondre à un signal de détresse, de ne pas aller porter secours à un bateau qui est en train de couler, d'autant plus que ce n'étaient pas des petites embarcations, c'est des embarcations qui peuvent emporter 60, 100 ou 150 personnes. Je vous renvoie sur un article qui a été écrit par notre collègue italien, Stefano Liberti, publié sur le site du monde diplomatique, sur les blocs du diplo, vision cartographique, qui raconte l'histoire d'un bateau de l'OTAN, voilà, c'est une suspicion, il faut, l'OTAN n'a pas, n'a encore pas répondu formellement, si l'histoire s'était exactement passée comme ça, d'un bateau de l'OTAN qui est arrivé vers un bateau de migrants qui était en panne, ils étaient en plein milieu de l'océan, avec des vagues, de la mer, avec des vagues, en leur disant, écoutez, on va vous laisser là, tous, mais on va vous donner quelques outils, des biscuits et de l'eau et puis vous allez vous débrouiller, vous allez réparer votre moteur tout seul et ils sont repartis. Finalement, ces 67 migrants sont arrivés sur les côtes et ont raconté leur histoire à ce journaliste italien. Donc cette carte qui est la première carte dressée par les deux chercheurs qui travaillent sur la recherche des responsabilités pour ce groupe, le Centre for Research Architecture, c'est à l'Université de Londres et c'est dirigé par l'architecte Eyal Weisman, l'architecte israélien Eyal Weisman, Charles Leller et le réseau Petzani. et elle montre bien qu'ici, on parle d'une zone qui est très petite, qu'elle est extrêmement surveillée, qu'il est absolument impossible d'échapper à l'œil vigilant vu le nombre de radars, vu le nombre de bateaux. Voilà, l'hypothèse est qu'il aurait été possible de sauver la majeure partie de ces gens qui y ont coulé. Alors, il faut quand même replacer aussi le contexte. Le contexte, c'est que depuis la fermeture effective des frontières dans les années 90, au début des années 90, c'est-à-dire avant Schengen, qui arrive un petit peu plus tard, donc ça commence avant Schengen, il y a une crispation et le fait que la frontière soit fermée désorganise les itinéraires de la migration. D'abord parce que c'est fermé, parce qu'on a renforcé les contrôles, il faut donc chercher des routes qui soient des routes un peu plus longues, éventuellement un peu plus dangereuses, et si elles sont plus dangereuses, ça veut dire que la conséquence de ça, ça sera plus de morts, plus d'embarcations qui vont chavirer et plus de gens qui vont perdre la vie. Alors, on l'a dit, 15 200 personnes morts en essayant de rentrer dans les frontières Schengen, dont trois quarts au moins en Méditerranée, on va le voir après sur la carte, le reste dans d'autres endroits en Europe, sur la frontière Schengen, c'est 15 200 depuis 1993, auquel il faut ajouter les 2000 supposés depuis mars 2011. C'est une statistique à minima. Ici, l'association qui maintient ces statistiques s'appelle United Against Racism. c'est une vraie référence et elle ne référence que les cas connus et documentés. Elle ne référence pas les cas dont on parle qui ne sont pas documentés ou simplement de gens dont on n'a jamais entendu parler qui ont disparu corps et biens. On craint que ce soit, qu'il faille multiplier le chiffre par deux, mais pour l'instant, on s'en tient à cette statistique qui est la seule connue et la seule qui est sérieusement faite. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez télécharger un fichier qui est maintenu à jour où vous avez, le cas échéant, le nom des gens, l'âge, leur nationalité quand on la connaît, leur métier, simplement pour rappeler que derrière ces statistiques, chaque personne qui perd la vie, c'est un destin, c'est une perte pour l'humanité et que ce sont des gens qui étaient, contrairement à ce que nous, on essaye d'en faire des criminels, de criminaliser cette migration, mais qui étaient des gens qui avaient des rêves, qui souvent étaient instituteurs, qui avaient une famille, un métier et qui partaient dans l'espoir d'une vie meilleure. Voilà, donc le contexte ici, c'est une espèce de nouvelle Europe que j'ai aussi dessinée de cette manière-là. D'un côté, envers un espace où toutes les frontières ont fusionné, ou ont disparu, et de l'autre, un espace où il n'y avait pas de frontières et où les frontières sont réapparues, de blocs. On commence par là parce que finalement, c'est à partir des années 90 et à partir de Schengen, au milieu des années 90, que l'Union européenne va se crisper et commencer petit à petit à mener des politiques de fermeture. Alors, il y a quelque part sur le site de Mille Europe la chronologie des politiques migratoires qui a été établie par Alain Maurice qui est aussi un travail très précis, très sérieux et qui montre la montée en puissance, c'est-à-dire la radicalisation, la crispation petit à petit et puis la mise à disposition de moyens financiers de plus en plus importants pour sécuriser ces frontières. Et on arrive à, entre 90 et aujourd'hui, à une Europe qui est une Europe complètement sanctuarisée comme l'est l'Amérique du Nord dans une moindre mesure l'Afrique du Sud et puis l'Australie et l'Australie-Nouvelle-Zélande qui est ici représentée par ces méchantes dents rouges qui agissent ici comme un repoussoir avec les moyens utilisés aujourd'hui et force de barrières électroniques de systèmes infrarouges de bateaux de la Frontex avec des budgets qui ont doublé, triplé, quadruplé. Évidemment, ça rend le passage de plus en plus difficile, pas impossible parce qu'il y a quand même des gens qui passent à travers les mailles de ce filet. C'est aussi une représentation cartographique importante. Elle montre en particulier qu'avant la fermeture effective de ces frontières, en fait, la migration était rendue difficile bien avant, mais effective par les contrôles et par les barrières qui se dressent, qui sont des barrières électroniques, infrarouges, etc., et bien elles rallongent considérablement les routes de la migration. Avant, quand il suffisait juste de passer le détroit de Gibraltar ou d'aller sur les Canaries ou sur les Balears, il suffisait de traverser. Aujourd'hui, certaines embarcations peuvent partir de Sierra Leone, c'est-à-dire, même de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, de Guinée, et de remonter le haut de la côte et de faire des voyages qui sont des voyages de 1500-2000 km, qui sont naturellement des voyages extrêmement dangereux. Donc, voilà une vision de la migration ici qui est importante. Alors, oui, tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite sur la frontière Schengen, mais c'est vrai que, voilà, on a un espace qui a fusionné où les frontières ont disparu. Quand même, c'est important parce que c'est aussi un lieu de passage de blocs où réapparaissent les frontières qui se fragmentent. c'est l'ex-Yougoslavie et l'espace soviétique. Naturellement, Roumanie-Bulgarie, à terme, ils sont déjà dans l'Union Européenne et probablement, à terme, rentreront dans l'espace Schengen. C'est aussi important parce que de l'intérieur, c'était un beau symbole, libre circulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui vis en Norvège, si je peux aller en Norvège comme je vais de Paris en Seine-et-Marne, évidemment, je trouve que c'est un peu symbole, cette possibilité de liberté, de déplacement. Et on a pensé, on a eu l'illusion qu'on avait gagné cette liberté et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'on s'est recroquevillé sur nous-mêmes. En fait, on a dressé des murs toujours plus hauts. La frontière Schengen était une bonne nouvelle pour nous, elle était une nouvelle désastreuse pour les biélorusses, les ukrainiens, les bonnes afrontaliers qui tout à coup avaient besoin de payer des visas, une fortune, qu'ils ne pouvaient d'ailleurs pas payer pour aller faire du commerce de l'autre côté de la frontière. Elle a été un désastre pour les frontaliers et elle est devenue un lieu très dangereux et très sanglant pour les migrants. Et c'est important de le comprendre pour comprendre ce qui se passe ici. Alors voilà la carte qui a été établie par Olivier Clochard du réseau Mille-Europe sur les morts en mer. Ici, il faut retenir que je pense trois quarts au moins, si non plus, des morts sont ceux qui essayent de passer, comme vous le voyez ici, la frontière Schengen pour aller en Europe. Mais ce résultat de sanctuarisation il donne une autre image qui est importante. Alors, on peut s'arrêter un peu sur cette image et sur ses conséquences parce que c'est les conséquences les plus importantes. Protéger la frontière, c'est un sujet qui est important. On voit ici cette carte qui est une synthèse de la carte d'Olivier avec ses ronds rouges qui représentent le nombre de morts, donc à minima 6 000 à Gibraltar, 6 000 à Lampédoza. Elle représente l'Europe des trois frontières. Cette grande bande orange que vous voyez ici qui symbolise ce que j'ai appelé la pré-frontière, c'est en fait que l'Europe n'a pas trouvé suffisant de déployer des milliards d'euros et une énergie considérable à protéger ces frontières réelles, qui est la frontière Schengen, mais de repousser ces frontières loin de ce que on comprend être l'Europe ou l'Union Européenne. Et loin, ça veut dire jusque dans les pays sahéliens. Par le biais des politiques d'externalisation, externalisation des pouvoirs de police. L'Europe, pour une raison spécifique, a décidé qu'il fallait faire des accords multilatéraux, bilatéraux avec des pays à l'extérieur de l'Europe pour déjà juguler les flux loin des frontières européennes, pour éviter que ces flux, pour déjà établir un premier filtre. avec, comme à Nouakchott, soit à Nouadibou en Mauritanie ou au Niger ou au Burkina Faso, des camps de regroupement. Alors ça peut être des camps ouverts ou fermés. À Nouakchott, c'était l'université. Voilà, il y avait un regroupement de migrants et c'était pas à peine surveillé par la police. Ils pouvaient aller et venir. Ils étaient simplement là en attente de pouvoir aller plus loin, d'avoir quelqu'un qui pouvait les aider à poursuivre le voyage. Les camps pouvaient être fermés. Mais en tout cas, il y a un transfert et l'Union Européenne ou les pays, voilà, c'est des accords multilatéraux, bilatéraux, donc l'Italie, il y avait des accords avec la Libye, la France avec des pays subsahariens, l'Espagne avec le Maroc, de ce transfert où la gendarmerie et la police de ces pays étaient déjà censées faire un premier barrage. Donc, il y a eu un impact, c'est que la migration, elle a été une première filtrée, cette pré-frontière, elle fonctionne d'une certaine manière, mais naturellement, on la traverse, mais elle a aussi eu un impact secondaire, un impact indirect sur la migration régionale. Elle a ces politiques d'externalisation, elles ont désorganisé, en quelque sorte, une partie de la migration régionale, de gens qui migrent en Afrique et la migration, le mouvement migratoire régional est très très important en Afrique pour plein de raisons, pour des raisons saisonnières, etc. Eh bien, certains de ces migrants africains qui ne voulaient pas du tout venir en Europe ont été, eux, pris dans la NAS et ont été aussi arrêtés, alors qu'ils allaient, je ne sais pas moi, d'une gère au Tchad, où ils voulaient simplement aller en Libye, mais certainement pas aller en Europe et passer plus loin. Donc ça, je ne suis pas sûr que l'Union européenne s'en soit vraiment aperçue, mais en tout cas, elle a en grande partie désorganisé cette migration régionale, locale, traditionnelle, en Afrique subsaharienne. Et puis, la dernière, la troisième frontière, puisqu'on parle de l'Europe des trois frontières, c'est ces 10 points noirs qui représentent symboliquement les camps de rétention, donc, qui peuvent aussi être des camps ouverts ou fermés, mais la plupart du temps, ce sont des prisons, voilà, ils sont enfermés, ou des centres de rétention dans les fonds du report, qui sont des lieux où on meurt, moins, mais où on meurt quand même, et que j'ai appelé la post-frontière, c'est-à-dire que quand on n'a pas réussi à attraper les migrants dans la pré-frontière et que ces migrants sont passés à travers la frontière Schengen de loin la plus dangereuse et qu'ils arrivent sur les territoires, si on les attrape, c'est le centre de rétention qui sont considérés comme migrants illégaux avant d'être éventuellement renvoyés dans, voilà, de là où on pense qu'ils viennent. Ça, c'est une image de l'Europe et une image de la migration qui n'est pas la migration elle-même mais qui, je pense, est une image plus intéressante puisqu'elle nous fait réfléchir sur les conséquences des politiques de l'Union européenne. D'ailleurs, oui, je voulais citer un cinéaste nigérien puisque j'ai parlé des migrations subsahariennes régionales. Salim Adjori, c'est un jeune documentariste, un cinéaste très prometteur, très brillant qui a été l'élève de Jean Rouch et qui a fait un film qui est très émouvant qui s'appelle Le cri de la tourterelle. Ça se passe dans un village au Niger et en fait la plupart des hommes qui ne restent plus que les femmes et les enfants et on va dire la plupart des hommes c'est un village très pauvre, c'est la sécheresse sont partis sur la côte au Bénin, au Ghana pour travailler et pour renvoyer de l'argent chez eux. Mais ça suffit, maintenant il faut des hommes dans le village pour venir aider à refaire de l'agriculture et ils filment ces femmes qui entreprennent ce voyage vers le sud donc c'est une épopée et ces femmes vont aller chanter elles vont regrouper tous les Nigériens qui sont expatriés sur la côte et elles vont chanter comme le cri de la tourterelle le chant pour leur expliquer qu'ils sont plus nécessaires au village qu'eux sur la côte ici même s'ils viennent de l'argent et que s'ils reviennent peut-être qu'ils vont pouvoir reconstruire quelque chose c'est un film qui est très très beau et qui montre aussi à un moment il y a une petite évocation de ces contrôles de quelque chose qu'ils ne contrôlent pas qui est l'externalisation où ils sont arrêtés par la police en disant vous vous migrez mais vous ne pouvez pas aller plus loin il faut vous arrêter et puis ils disent non non on va retourner dans notre village mais on ne les croit pas non vous ne retournez pas dans votre village vous allez aller plus loin vous êtes des migrants donc vous vous garez sur le côté et on vous garde Salut Maggiore le cri de la tourterelle c'est un film qui naturellement n'a pas été bien diffusé en France mais qui a eu un prix et qui est vraiment dans la lignée du cinéma de Jean Rouch c'est un film très subtil et très intéressant de ce point de vue là voici une autre carte dont l'idée vient de Olivier Clochard du réseau miro-Europe et qui montre aussi de manière indirecte la crispation européenne au cours du temps et qui ont serré de plus en plus fort les vices des contrôles elle montre par période égale le nombre de morts par lieu alors comme je ne vois pas très bien la première période la première carte représente la période 1994-1998 ensuite 98-2002 2002-2006 et 2006-2009 donc c'est la troisième carte c'est une période même plus réduite mais vous avez ici des périodes qui sont équivalentes et on voit très bien que dans chaque période le nombre de morts augmente le nombre de morts augmente et la corrélation est presque parfaite je dirais avec les règlements avec les efforts que l'Union Européenne va faire pour fermer de plus en plus les frontières pour mettre en place une surveillance de plus en plus sévère voilà la conséquence voilà aussi encore une fois comment je pense qu'il faut montrer le mouvement migratoire en Méditerranée la réalité c'est ça même si les chiffres sont probablement des chiffres très sous-estimés par rapport à la réalité ce que je veux montrer et ce qui est important c'est de dire c'est comme toujours plus on va monter plus on va contrôler plus on va fermer on aura l'effet inverse c'est-à-dire ça n'arrêtera pas du tout la migration mais ça va créer encore plus de douleurs et encore plus de morts donc si on monte encore les mules encore plus haut si on essaye encore plus de les fermer le monde de la migration va trouver des chemins encore plus dangereux et on va encore encore monter le non-de-mort donc la question c'est jusqu'à où on va aller voilà je voulais vous montrer puisque j'ai montré les esquisses qui sont des visions qui sont des synthèses basées sur des cartes très précises un travail très très précis très viticuleux du chercheur du géographe Olivier Clochard du Réseau de l'Ire-Europe avec qui nous travaillons depuis dix ans sur l'établissement de ces cartes donc il y a deux cartes principales qui évoluent qu'on doit hélas mettre à jour tous les deux tous les ans tous les deux ou trois ans qui est la carte des morts aux portes de l'Europe et la carte des camps donc celle-ci date de 2010 elle est aussi un petit peu spectaculaire 2010 250 camps d'étrangers 32 000 places dans 27 états de l'Union Européenne plus tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Union Européenne et qui sont ces camps dont je viens de parler qui peuvent être des camps ouverts semi-ouverts fermés dans le désert ou dans les pays séréniens voilà donc difficile d'appréhender d'une part la géographie des passages même si certains sont connus il y a des processus mais en gros ça passe partout et moi je suis toujours très gêné je n'arrive pas à trouver un moyen de faire une géographie avec des itinéraires c'est extrêmement difficile d'abord ces itinéraires changent au gré des opérations de la Frontex il y a des stratégies d'évitement et ça change tellement vite que même si on voulait en dresser une carte elle serait de toute façon fausse au moment où on la ferait et d'autre part l'intensité de ces mouvements migratoires alors on en a une idée mais on en a une idée aussi qui est bien relayée par les médias alors vous pourrez comme vous l'avez vu sur cette carte ici dire voilà on va mesurer l'intensité des déplacements de population par l'épaisseur des flèches vous voyez ici d'ailleurs on va montrer que l'essentiel de la migration des réfugiés et des migrants elle se fait de manière locale souvent on migre vers un pays voisin la vraie migration qui est très importante c'est celle-là vous voyez que la migration qui va vers les Etats-Unis le Canada ou l'Europe c'est une migration très réduite très faible par rapport à l'intensité du reste on a l'impression de vagues entières de migrants qui envahissent l'Europe voilà depuis 2011 les caméras se sont se sont jetées sur les migrants de l'île Lampedusa c'était 12 000 15 000 et puis 20 000 mais comme on en parlait tout à l'heure 20 000 migrants sur l'île de Lampedusa avec toutes les caméras évidemment c'est très spectaculaire pour une île qui fait 5000 habitants mais combien de centaines de milliers de migrants libyens la Tunisie a-t-elle accueilli et l'Egypte de l'autre côté c'est absolument énorme donc on a cette impression à travers ce filtre que l'arrivée est massive on va en donner une représentation spectaculaire des médias ne vont pas hésiter à tracer à dessiner à créer des cartes avec des grosses flèches noires menaçantes qui vont partir du sud vers le nord c'est l'envahissement et c'est vraiment l'idée qu'on en a mais est-ce que c'est la réalité est-ce que c'est l'intensité comment mesurer ça comment faire pour essayer d'approcher cette question et de savoir ce qu'il en est du point de vue du volume global voilà et puis de rappeler que la France et le Danemark ont été même jusqu'à remettre en cause le principe de Schengen ils ont eu tellement peur ils se sont dit voilà mon dieu mais voilà tous ces migrants qui vont arriver par le train souvenez-vous les opérations de police à la gare de Lyon où on prenait tous ceux qui ressemblaient de près ou de loin à des Tunisiens ou à des Libiens c'était assez effrayant et tout ça naturellement basé sur un fantasme alors comment faire dans ce contexte comment faire et qu'est-ce qu'il en est vraiment on a un référent on a des chiffres qui sont ce qu'ils sont là aussi il faut se méfait des chiffres mais c'est les seuls qu'on a produits par le haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui sont ceux des personnes déplacées ceux des réfugiés mais aussi ceux qui reviennent chez eux et naturellement les demandeurs d'asile ou en tout cas ceux qui déposent officiellement les demandeurs d'asile donc ici je vais vous montrer deux cartes c'est aussi une représentation qui sont faites sur la même échelle c'est pas très important de savoir où on est et où il y en a beaucoup en tout cas vous avez l'impression ici c'est le monde des réfugiés avec un arc de cercle très permanent qui va globalement du sud de l'Afrique jusqu'en Asie jusqu'au Pakistan les réfugiés afghans ça représente entre 30 et 50 millions de personnes selon la chaire et ça dépend aussi comment on compte ces réfugiés on va dire plusieurs dizaines de millions de personnes la carte date un petit peu si on avait mis à jour la carte on aurait naturellement d'autres gros ronds sur la Libye et sur la Tunisie et en tout cas elle vous donne une idée donc voici le monde des réfugiés et le monde des réfugiés l'essentiel de ces réfugiés traverse une frontière et reste dans un pays qui est voisin du pays qu'ils ont fui voici la même carte à la même échelle des demandeurs d'asile voilà entre 60 000 et 100 000 personnes c'est ceux qui ont demandé l'asile et dont les demandes sont en cours de traitement ça représente très peu de choses par rapport au monde des réfugiés si on rajoute éventuellement tous ceux qui sont sur qui sont passés et qui n'ont pas encore fait leur demande d'asile il y en a qui sont sur le territoire de l'Union Européenne ça grossirait pas foncièrement beaucoup les cercles bleus vous voyez qu'il y a une grosse différence ce qui me fait dire qu'en comparant ces cartes de réfugiés déplacés et ces cartes de demande d'asile en tout cas la thèse de l'invasion ne tient plus on est tout à fait déformé par ce filtre médiatique qu'on a on a des caméras qui sont plongées ça a l'air d'être impressionnant les caméras de télévision vont éventuellement suivre les Tunisiens dans leurs itinéraires à Paris en France en arrivant à Nice ou à Vatimis mais dans la réalité qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 100 ou 200 000 personnes qu'on pourrait aider c'est-à-dire en même temps on soutient les révolutions mais en même temps on a cette attitude sur une population de je ne sais pas 350 millions je ne sais plus combien il y en est en Europe la thèse de l'invasion en tout cas ne tient plus en plus dans un voilà dans un contexte démographique où on est dans une Europe stagnante assez largement post-transitionnelle pour en tout cas pour l'Allemagne et pour l'Italie on est en deçà des taux de reproduction des taux de renouvellement de la population c'est une perception en tout cas cette perception de l'invasion qui est largement fantasmée et je voilà compte tenu de ça moi je n'arrive pas à m'expliquer les efforts énormes que l'on fait pour protéger un espace qui a priori n'a pas besoin d'être protégé et surtout des ressources financières qu'on y met voilà ce que je voulais vous dire on va terminer par cette carte par cette carte qui représente une chose très simple quels sont les pays pour lesquels on a besoin d'avoir un visa pour rentrer en Europe et quels sont les pays pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir un visa pour rentrer en Europe donc voilà c'est une carte dont on a discuté aussi avec l'équipe de Migre Europe qui sont en train de finaliser la deuxième version de leur très belle atlas des migrations c'est une carte qui est importante parce qu'elle explique finalement beaucoup de choses en gros on a d'un côté les copains et de l'autre les indésirables c'est quand même avec des petits îlots par exemple en Amérique du Sud mais aussi des petits îlots de l'autre côté mais pour un géographe une telle répartition spatiale aussi parfaite ça laisse quand même une ouverture à la réflexion et de se demander pourquoi est-ce que ce monde est indésirable et pas l'autre et évidemment cette politique des visas alors là maintenant on a depuis peu réintégré l'Albanie et la Bosnie en Zégovine ils n'ont plus besoin de visa mais il y a encore deux ans je crois que ça date de 2010 avant 2010 les bosniaques avaient besoin d'un visa pour rentrer dans l'Union Européenne et les Albanais aussi ce qui était un petit peu paradoxal puisque vous êtes là en présence des populations les plus pauvres d'Europe et c'est eux qui doivent payer 150 euros pour aller dans le reste de l'Union Européenne donc ça paraissait un petit peu bizarre donc voilà un petit peu quelques fragments quelques fragrances de quelques fragrances de cette géographie d'immigration mais pas d'immigration directe de géographie des conséquences de l'immigration je vais m'arrêter là et vous laissez poser des questions si vous en avez de géographie de géographie de géographie de géographie de géographie de géographie de géographie